Nous sommes tous d'accord pour dire que les bugs de connexion, ça nous fait rager, et je suis le premier à le savoir. Mais je pense qu'avec le TP-Link BE85, on n'aura plus aucun souci. Un système Wi-Fi 7, oui, pas Wi-Fi 6E, pas Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, tri-band, qui va nous permettre d'avoir de l'ultra haut débit. La technologie Wi-Fi 7 est toute nouvelle, et au fur et à mesure de l'année 2024, vous allez voir des produits qui vont avoir cette certification. Ça va se démocratiser de plus en plus, et je suis très content d'avoir le BE85 de chez TP-Link entre les mains aujourd'hui pour faire une vidéo test review, voir qu'est-ce que ça change réellement, et est-ce que c'est réellement efficace. Vous allez voir qu'on a explosé tous les scores. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va passer en review le BE85 de chez TP-Link. Un système Wi-Fi comme j'ai l'habitude de voir chez eux, mais là, on a une certification supplémentaire, la certification et la technologie Wi-Fi 7. Enfin bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir le TP-Link BE85, un gros packaging, parce qu'il contient effectivement des produits qui sont rares et assez chers. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est un produit unique que j'ouvre aujourd'hui, de la marque TP-Link. TP-Link, je les connais bien, et là, ils ont vachement innové, parce qu'on a de la Wi-Fi 7 directement sur ces bandes de connexion. Le packaging est toujours joueur, comme ils aiment le faire. Waouh ! Ok, c'est parti ! Ça promet, ça promet ! On a quelque chose qui est super bien présenté. Voici nos deux bornes de connexion. Elles sont super bien présentées, et on va les regarder d'un peu plus près. En plus d'être bien présentées, elles sont très bien protégées. Alors la boîte, elle est géniale, c'est des petits détails, mais moi je trouve que... Voilà, c'est alimenté, ça se ferme bien, c'est super. Voici donc les deux bornes, et on peut voir qu'on a réussi évidemment avec les câbles d'alimentation, et c'est costaud. Regardez donc cela ! On a quand même des choses qui, voilà, on se doute qu'on ne va pas simplement le brancher en petit USB. Évidemment, on a reçu le guide d'installation avec un petit câble Ethernet, et ça, ça fait très plaisir. Ce sont des bornes qui sont assez grandes, comme vous pouvez le voir, et elles pourront s'interconnecter. Par exemple, celle-ci pourrait être connectée directement à ma box, et celle-ci pourrait être placée dans ma chambre, afin qu'elle puisse faire relais. C'est la technologie Mesh, qu'on connaît bien chez TP-Link, qui permet de créer un maillage, et faire en sorte d'avoir de la connexion étendue. Par exemple, avec ces deux bornes, on nous annonce jusqu'à 800 m² de couverture, sans zone blanche. Ces bornes fonctionnent donc sur trois bornes passantes différentes. Le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz, pour un total cumulé de 19 Gbps, ce qui est énorme. On pourra connecter jusqu'à 200 appareils, et la bande passante ira jusqu'à 320 MHz. Grosso modo, on double la taille de la bande passante. Voyez cela comme une autoroute, au lieu d'avoir deux voies, on en a cinq ou six. Ça permettra de fluidifier la connexion. Et en parlant de cela, on possède aussi le Multi-Link Opération, qui nous permettra d'envoyer et de recevoir simultanément des données sur différentes bandes et canaux, afin de fluidifier et d'augmenter le débit. On est protégé par la technologie TP-Link Home Shield, qui nous permettra d'avoir nos appareils qui sont protégés, et une sécurité pour éviter les intrusions sur notre connexion, et aussi un contrôle parental. Oui, alors Julien, c'est bien beau tes explications, mais montre-nous ces deux mastodontes que tu as devant toi. On peut donc voir, si on retourne l'appareil, qu'il y a différents ports, à savoir qu'on aura deux ports 2,4 Gbps, et ensuite du 10 Gbps pour ici, pardon, et ici également. Là, un port SFP qu'on pourra combiner à celui-ci en Ethernet pour optimiser la connexion. C'est assez difficile à matérialiser, mais il faut savoir que ces deux bornes, ce sont des petits bijoux technologiques, parce qu'on possède notamment un CPU quad-core à l'intérieur de ce boîtier. Et il y aura aussi un système de cooling à l'arrière pour refroidir le tout. C'est simplement pour vous dire que ça envoie. Et ces deux boîtiers, on pourra les connecter soit avec un petit câble, comme je vous montre actuellement à l'écran, j'en branche un et j'en branche un deuxième, ou soit on pourra directement utiliser le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 5 ou le Wi-Fi 2,4 GHz. On remarquera également un petit port USB 3.0. Alors oui, je vante les mérites de la Wi-Fi 7 depuis le début, mais réellement, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plus de 9 milliards d'appareils Wi-Fi qui sont utilisés à travers le monde, autant vous dire que ça fait un joli paquet et que le 2,4 et le 5 GHz ont tendance à saturer beaucoup plus vite. Wi-Fi 7 va donc fonctionner sur trois bandes, le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz. Ça aura pour avantage de réduire la latence, d'éviter la congestion, augmenter l'efficience du Wi-Fi, augmenter la stabilité du Wi-Fi et également pouvoir exploiter au plein potentiel sa connexion. Peut-être que vous habitez en ville et que vous avez une connexion extraordinaire, mais si vous êtes limité de par votre Wi-Fi, c'est dommage. Mesdames et messieurs, écoutez bien la vitesse théorique de la Wi-Fi 7 qui va monter jusqu'à 46 Gbps. Attention, ce n'est pas rien. C'est 4,8 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 et 13 fois plus rapide que le Wi-Fi 5. A l'écran, un petit tableau de comparaison, là où est-ce qu'on peut voir la vitesse théorique maximale du Wi-Fi 7 comparée par exemple au Wi-Fi 4, au Wi-Fi 5, au Wi-Fi 6 et au Wi-Fi 6E. Alors, vous pouvez voir que la différence est notable. Assez parlé, passons maintenant à l'installation. Et on est donc parti pour installer ce boîtier. Alors, il faut tout d'abord installer l'application, ensuite débrancher sa box, placer le premier routeur, le brancher et ensuite l'alimenter, le brancher directement à la box et ensuite rallumer sa box. Ensuite, on va pouvoir configurer le tout dans l'application jusqu'à temps que la lumière bleue clignote. Voilà, on crée un nouveau réseau, personnellement je l'ai appelé JX. Je fais la première configuration et voilà, on a tout qui fonctionne très bien. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement connecté le deuxième boîtier. Et la connexion s'est fait automatiquement. Chose à préciser durant ce test, je n'ai pas tellement d'appareils qui sont certifiés Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7. Cela va arriver avec le temps, c'est pour ça que je parlais de 2024 dans ma vidéo. A vrai dire, TP-Link sont des précurseurs pour cette technologie et ils anticipent bien évidemment cette technologie, la connexion Wi-Fi 7 en nous proposant notamment le BU85. Dans cette vidéo, j'ai essayé sur un iPhone 11 et également sur un iPhone 13 Pro. Résultat très similaire, je n'ai malheureusement pas d'appareil pour aller plus haut que 520 Mbps. Mais vous allez voir, il y a des choses notables. L'installation est donc terminée et voici le deuxième déco qui a été posé directement dans ma chambre, dans mon décor. Et on va tester cela. Je vais vous montrer l'installation et voir un petit peu les distances qu'il y a entre les deux appareils qui sont interconnectés en ce moment même. Alors évidemment, premier appareil qui est dans mon décor. Et attention, j'ouvre la porte et je me dirige directement vers le deuxième appareil qui est tout simplement placé ici. Voilà, alors il n'est pas si loin que cela et ça va nous permettre de voir ce que ça donne. La box est juste là, quant à elle, une box de chez Orange classique pour la fibre. J'ai la fibre mais je suis en campagne. Alors je n'aurai pas la meilleure fibre possible. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est directement faire un premier test avec ma connexion normale. Ma box en 5 GHz, j'ai du 300 à 400. Voilà, là on est bien, 400, ok, on est pas mal. On a une bonne vibe là. On a quelque chose de pas si dégueu que cela. Et en me mettant directement sur le réseau que j'ai créé, JX, on va voir ce que ça donne. Ça va utiliser la technologie et ça va directement utiliser la connexion de la borne. Donc c'est parti. Et voilà, c'est parti. Ok, donc là ça monte beaucoup plus vite et un peu plus haut. On peut voir que j'ai gagné quand même quelques Mbps. On dépasse la barre des 500 en descendant et en ascendant. Attention, une petite baisse. Qu'est-ce qui se passe ? Une petite baisse pour le moment. Ok, je ne suis pas très satisfait de ce que j'ai eu. Donc voilà, on refait le test. 512, 513, on monte à 520 quand le téléphone est posé vraiment à côté de l'appareil. Et en ascendant, on a, ok, allez, presque 400. Ok, on a atteint 400. C'est pas si mal. Je me suis maintenant connecté à la bande qui utilise tous les réseaux possibles, à savoir le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz, le Multi Link Opération. Je me suis connecté dessus et on va, sans plus attendre, faire un petit speed test. Alors c'est parti, on va refaire ce test et on va voir ce que ça donne. D'accord, bon, là je pense que j'atteins le seuil de ma connexion ou de ce qui est possible de faire sur mon iPhone. Oh, ok. On a quand même gagné pas mal. On a gagné pas mal. 500 et 500. Ça fait très plaisir en descendant et en ascendant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner dans ma chambre, voir ce que ça donne quand je fais un test directement dans ma chambre et ce que je vais avoir plus de connexion ou moins de connexion. À savoir qu'il y a deux appareils qui font le lien de connexion et qui va permettre d'étendre ce réseau Wi-Fi, cette couverture Wi-Fi. Et là, on est parti pour tester cela dans ma chambre. Je vais me connecter tout d'abord à mon réseau normal. Donc c'est parti. En allant dans ma chambre, je perds pas mal sur le réseau de base. 240 en descendant et, attention, en ascendant, 147 Mbps. Connexion JX que j'ai configurée moi-même. Ok. Oh, on est sur du 500. 500, voilà. On est sur du 500 Mbps dans ma chambre à 480 en ascendant. On a presque atteint le seuil des 500 en ascendant alors qu'on est dans ma chambre. Ça fait très plaisir. Et si je refais le test, et au niveau de l'ascendant, on va voir si on atteint les 500. Ah, là, on les atteint. Ça fait très plaisir à voir. Donc là, on a quelque chose de très bon. Et en me connectant sur le Multilink opération, on va voir ce que ça donne au niveau test. Bon, on atteint presque les 500. Il n'y a pas grande différence pour le coup. Et maintenant, je vais tester cela sur ce mini PC. C'est un mini PC Geekom. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, on va directement se connecter à mon Wi-Fi. Voici le résultat que j'ai obtenu directement avec ma connexion normale. sans les appareils de chez TP-Link. Et maintenant, je vais refaire ce test. Mais cette fois-ci, en allant sur mon petit JX, directement ici. Et là, je suis en train de faire le test directement avec les routers. T'explosent le score. Là, directement, en download, 500. C'est énorme. Et pareil, en upload, on atteint presque les 500. Bon, je me calme, on est sur du 480. Mais c'est quand même pas dégueulasse. Franchement, c'est pas dégueu. Voici donc les deux résultats. Et franchement, la différence, elle est énorme. Nous voici donc maintenant sur l'application Déco. L'interface est très simple. Et ça, ça fait très plaisir. J'ai renommé mon réseau JX. Et on peut voir que si je clique sur paramètres Wi-Fi, nous avons les différents réseaux. Un premier réseau qui combinera le 2,4 GHz et le 5 GHz. Un réseau 6 GHz. Et ensuite, le réseau MLO. Alors, Multi-Link Opération. Et là, si on va dans avancer, on peut voir un peu plus d'explications. Là, j'utilise le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz simultanément. Trois réseaux qu'on pourra choisir et qu'on pourra voir apparaître dans notre sélection Wi-Fi. Là, on peut voir que tout est bon. Alors, c'est-à-dire qu'entre ma box et mon premier routeur, ça se passe bien. Et entre mon premier routeur et le deuxième routeur, ça se passe aussi bien. On a un très bon signal. On peut voir tout cela en cliquant dessus et en ayant directement plus d'informations. Comme le signal, est-ce qu'il est fort ou faible ? Ça peut vous donner des bons indicateurs pour faire de très bons réglages. J'ai aussi trois conseils de sécurité à l'heure actuelle pour pouvoir mettre en place cette protection et également un contrôle parental si je le souhaite. Ensuite, beaucoup plus de paramètres. Donc, paramètres Wi-Fi, comme on connaît déjà, que j'ai pu accéder juste avant. Liste de blocage, réseau d'invités pour faire des réseaux temporaires. Avancé, on aura plus d'informations. Et on aura aussi un test du débit directement intégré sur notre jolie application. Et en cliquant sur client en ligne, je peux voir qui est actuellement connecté à ce réseau. Voilà, on ne s'y perd pas et on a l'essentiel. Et c'est ce que j'aime quand j'utilise des applications de ce genre. Que ce ne soit pas trop compliqué pour un domaine aussi technique que les connexions Wi-Fi. Le tout en ayant tout ce qu'il faut à portée de main. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des différents tests ? Évidemment, ça m'a impressionné de voir que j'ai doublé mon débit descendant et que j'ai bien explosé le débit ascendant, c'est vrai. Par contre, je serai limité par mes appareils et non pas par le PE85. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un iPhone 11 ne pourra pas supporter toutes les connectivités du style Wi-Fi 6E et encore moins le Wi-Fi 7. Cela va venir avec le temps, avec tous les appareils qui vont émerger sur le marché. Et ça va être encore plus simple, surtout avec les petites cartes Wi-Fi qu'on pourra directement installer sur notre ordinateur pour bénéficier de cette merveille. Alors, fondamentalement, si vous avez une connexion Internet qui est excellente et que vous voulez directement exploiter le plein potentiel de cette même connexion et n'avoir aucun souci de connexion puisque vous pourrez connecter jusqu'à 200 appareils simultanément, je vous invite à aller faire un tour pour aller voir le prix du TP-Link BE85. Je pense que le mot fiabilité résume bien ce produit. Une installation très simplifiée, une technologie Wi-Fi 7 qui est toute nouvelle et une application pour nous aider au quotidien et tout gérer. Je vous invite à aller voir le lien du produit en description et aller voir ce prix, me dire ce que vous en pensez. C'était un plaisir de faire cette vidéo sur une technologie qui va émerger au fur et à mesure. TP-Link m'impressionneront toujours. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.